They're running and gunning when they were one-hander. To two, here's Thomas driving on Jefferson. Oh, he double dribbler. That's what they're gonna do. Nice. Oh, wait a minute. Wait a minute. That's a terrible call. Oh my God. Yo, salut les gars. Ah là, ça fait du bien, on va reparler de sport sur la chaîne là maintenant. Même si en ce moment, en tant que sport, j'ai que pour parler du basket. Mais aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je me sentais obligé de parler des arbitres dans la NBA. Parlons vraiment du problème. Le problème, c'est qu'en soi, ils font n'importe quoi en fait. Bon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de t'abonner à la chaîne et liker et partager la vidéo. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao. Non, non, mais sérieusement les gars, on ne va pas se mentir. Ce problème dans la NBA, ce n'est pas la première fois. La NBA en soi a toujours eu un problème avec l'arbitrage. Eh bien, si tu ne me crois pas, laisse-moi te ranir en 2002. Kings, Lakers, Game 6. C'était quelque chose. Le match qui est considéré comme un des matchs le plus vendus dans l'histoire de la NBA. En vrai, en regardant ce match, tu as quand même l'impression, comme si on a dit aux arbitres, que les Lakers étaient obligés de passer. David Stone, qui est à ce moment-là le commissionnaire de la NBA, ou comme moi je dois faire dire, le président de la NBA, parce que c'est beaucoup plus clair. Lui-même a avoué qu'il avait une préférence de voir les Lakers en finale. This is bad. This is very, very bad. Ouais. Je ne peux non plus rentrer trop dans les détails sur ce match. Mais vraiment après les gars, prenez le temps de regarder sur YouTube les highlights de ce game. Je vous dis, vous serez vraiment choqués dans laquelle ces arbitres ont arbitré ce match. Si je vous dis déjà que sur ces images-là, Chris Webber a reçu une faute pour un bloc qui était tout à fait clean. Même Mike Bibi s'est agenoué au sol, tellement qu'il trouve ça ridicule. Donc ça vous donne déjà une idée à quel état a été le match. Mais attendez, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Parce qu'au dernier instant du match, Mike Bibi va encore retrouver le sol. Après que Kobe lui a donné beaucoup de coudes. Et devinez quoi ? Devinez quoi ? L'arbitre n'a pas si fait de fautes comme s'il n'avait rien vu. Et c'est ça aussi en fait que je trouve qui est vraiment soulant, tu vois. Le moment où les arbitres font les aveugles. Où c'est clairement clair qu'il y a une faute ou une faute qui n'a pas été commise. Mais je trouve aussi ce qu'il y a de n'importe quoi. C'est que le jour d'aujourd'hui, tu peux même faire éjecter parce que tu parles à ton coéquipier les gars. Exemple parfait, Draymond Green et Wiseman. Ou même le fait de juste redonner le ballon à un arbitre. Sérieux. Mais ce que j'aime bien maintenant, c'est qu'on en parle vraiment beaucoup de ce problème. Que ce soit les gens de l'NBA ou même mon gars sûr, Stephen A. Smith. Ça va être la même chose de faire. Il y a bien, il y a eu des games comme ça, qu'il y a eu won. Il y a eu des games comme ça, qu'il y a eu pour y a eu. Le fait de ce que j'ai fait, c'est la même chose de refl Smaller. Et le fait que j'ai eu croyais, c'est pas mieux pour le gament. Et le fait qu'il y a eu, il y a eu. Il y a des des frentes, c'est pas mieux pour l'game. ou même Mark Cuban, le propriétaire de Dallas Mavericks qui avait déjà parlé de ce problème depuis dans le Bill Simmons podcast où il disait comme quoi qu'il y a des arbitres qui ne sont pas assez expérimentés et que ce problème entame vraiment le jeu du basket et le produit en soi, qui est l'NBA et il disait aussi comme quoi que l'NBA ignore ces problèmes je mettrai le lien en bio pour l'article pour ceux qui sont intéressés et c'est pas faux ce qu'il dit mais avec ça, je dois quand même avouer que la NBA revoit les matchs pour déterminer s'il y avait justement une faute qui a été commise ou pas et c'est vrai que des fois, ils admettent comme quoi qu'il y avait une erreur qui a été commise mais après, bien sûr, il y a des moments où la NBA essaie de se justifier pour des fautes que selon eux, il est tout à fait juste où il n'y a même pas de débat pour savoir qui ou quoi pour se justifier, la NBA a dit ça le joueur en offense attrape la balle avec son pied droit sur le sol après, il prend deux pas légales avant de perdre contrôle de la balle après avoir regagné la possession de balle un joueur est autorisé à gagner de son pied de pivot pour passer ou shooter la balle avant que ses pieds tombent au sol c'est tout à fait légal selon eux bien sûr, vous êtes libre d'écrire votre avis dans la session de commentaire mais pour moi, c'est tout à fait illégal à côté de ça, t'as aussi des cas comme Luka Doncic et Triang qui cherchent des fautes en tirant au début, je me suis vraiment dit que c'est saoulant et ça reste en vrai, c'est saoulant qu'ils puissent gagner des fautes comme ça mais par après, je me suis dit can you really blame them ? si personne ne trouve une solution pour régler ça bah bien sûr, ils vont continuer parce que par exemple, quand tu vois Doncic sauter vers l'avant de l'adversaire pour gagner une faute non, ça peut être une faute je trouve juste justement que ceci est un gros problème dans l'NBA et que même beaucoup de gens réclamaient à fixer ce problème mais après, quelles sont justement les solutions pour ce problème d'arbitrage ? moi je vous dis il est temps de lâcher les robots non, non, je ne parle pas de ces robots là mais je parle du fait d'avoir différentes caméras sur différents angles ou même avoir une sorte de var pour les replay mais hey, on ne sait jamais peut-être qu'un jour, on va quand même avoir des robots sur les terrains de basket en tout cas, avec la technologie d'aujourd'hui ça ne m'étonnerait même pas et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que pour cette fin de saison même en playoffs même dans les années à venir que ce côté sur l'arbitrage va vraiment s'améliorer voilà, en tout cas les gars c'est tout pour moi j'espère vraiment que vous avez kiffé cette petite vidéo à propos de mon petit rent à propos de l'arbitrage bien sûr, n'hésite pas à liker la vidéo parce que j'ai vu dernièrement que ça aide de fou dans l'algorithme de YouTube donc like la vidéo mon gars bien sûr, n'hésite pas à partager la vidéo et abonne-toi à la chaîne on va presque dépasser les bars de 800 abonnés donc abonne-toi à la chaîne mon gars et comme d'habitude on se revoit très vite à la prochaine vidéo les gars Ciao 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 Ciao